C'est une visite qui rentre dans le processus qu'on a installé depuis qu'on est là. Nous avions décidé d'aller vers les services, vers les directions générales, vers les services qui sont installés ici au niveau de Dakar et les directions, et terminés par l'ensemble des associations de nos élus, ADS, AMS, l'UAL, etc. Donc c'est en ce sens que nous sommes dans cet excellent cadre, un bon lieu de la maison des élus, pour rencontrer le président de l'ADS, l'UAL également, et l'AMS qui est également programmé, mais qui est aussi dans les locaux, pour échanger un peu sur les missions, les missions, les attentes, les difficultés et les projections. Donc c'est dire que nous avons une séance de travail extrêmement importante et riche également en termes de contenu et d'orientation, où les élus ont présenté les missions, et également ce qui a été fait, qui donne en tout cas la fierté au niveau national et au niveau sur-régional, où nous sommes très bien représentés, et nous sommes allés vers l'essentiel en se disant que notre ambition, notre volonté, en fonction de la vision du président de l'ADS public, c'est de rendre viables nos collectivités, de les rendre surtout compétitifs, compétitifs d'abord entre elles et compétitifs au niveau international, et en même temps porter des projets, des projets nouveaux, qui développeraient donc nos territoires, dans tout ce qui est au niveau de la base, de l'éducation, de la santé, des infrastructures, dans certains domaines comme l'agriculture, etc., donc dire que nous sommes les acteurs, les premières entités en tout cas, qui permettraient de développer nos territoires, en installant donc ce concept cher à beaucoup de pays, qu'on appelle le territoire. Ça c'est extrêmement important, et ce sont eux les acteurs qui sont venus donc de partout, saluer la présence donc de ces maires, des élus, pour montrer leur disponibilité, et réaffirmer également l'accompagnement constant du ministère, des collectivités territoriales, qui aménagent et qui développent les territoires. Et dire que hier aussi, j'en profite pour vous dire que nous avons visité le centre, qui est un centre national, depuis qu'on a installé donc cette réforme extrêmement importante dans notre pays, le centre national de la fonction publique locale, qui a un volet aussi extrêmement important, qui est la formation. La formation, elle est revenue aussi aujourd'hui, et je crois que c'est une nouveauté, il faut le saluer, le fait qu'on ait donc les deux leviers, la fonction publique de l'État, très connue, et aujourd'hui la fonction publique locale, qui implique un travail fouillé, un travail extrêmement important, qui permettrait d'accompagner les maires dans la formation, dans la conception des dossiers, dans la régularisation, etc. Donc ça veut dire que nous avons un vaste chantier, qui permettrait donc d'accompagner l'ensemble de nos collectivités, pour en réalité obtenir le développement ou bien l'émergence de nos collectivités, de nos territoires, donc l'émergence du Sénégal à nos mots. Et par rapport aux fonds de dotation, vous avez tantôt sur le sujet. J'ai souligné tout à l'heure les fonds pour dire que les fonds de dotation sont disponibles, les fonds d'équipement aussi le seront incessamment, et dire que, avant même qu'on obtienne ces fonds de dotation, des avances, le ministère des Finances, au niveau du Trésor, a fait beaucoup d'avances. Donc je crois que le problème est derrière nous. les fonds de dotation sont disponibles, les maires peuvent vous le confirmer, et le reste également va venir. Comme on a toujours accompagné, je rappelle que de 2012 à maintenant, le président de la République a doublé pratiquement l'appui qu'on est en train de faire au niveau de ces fonds de, au niveau de nos collectivités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada